Toutes mes salutations les plus sincères ici Donut depuis le pugilat des étoiles aujourd'hui vidéo un peu spécial puisque je vais te raconter une histoire passionnante alors installe-toi bien prends du pop-corn et laisse moi te conter la magnifique histoire du projet L Notre histoire commence avec deux frères qui ont modelé la scène des jeux de combat modernes Tom et Tony Cannon Déjà pour commencer Tom Cannon est un des cofondateurs du site communautaire sur les jeux de baston shoryugen.com site qui se réclame d'ailleurs être la plus grande communauté sur les jeux de combat sur internet tout simplement aussi je sais pas si t'as entendu parler de ggpo c'est la première version du système de rollback netcode système qui te permet aujourd'hui de jouer à des jeux de combat de façon quasi parfaite en ligne bah devine quoi c'est une création des frères canon ah et je sais pas si t'as déjà entendu parler d'un petit truc qui s'appelle l'evo tu sais le plus grand tournoi de jeu de baston au monde et bah ça c'est aussi signé par les frères canon bref t'as compris que les frères canon ils se posent là en tant que grande figure et légende du jeu de combat et d'après toi qu'est ce qui se passe quand ces deux mecs décident de quitter leur boulot d'ingénieur pour monter leur propre studio de jeux vidéo radiant entertainment et bah ça fait un jeu en 2018 de construction de ville pas ouf bon je vois que t'es déçu mais je te rassure heureusement il s'est pas passé que ça revenons en 2015 et on va se concentrer sur quelqu'un en particulier c'est qu'il y a l'air de rien comme ça le bonhomme mais déjà en plus d'être un joueur compétitif régulier des jeux de combat il a enseigné la philosophie à l'université de l'illinois ou de l'illinois mais en plus c'est aussi un ancien community manager de capcom la boîte qui a notamment créé street fighter et en parlant de street fighter c'est d'ailleurs un commentateur reconnu et respecté de ce même jeu et enfin saif killian va finir par atterrir au studio sony santa monica en tant que lead designer tu vois bien le mec il a la bougeotte c'est pour ça qu'en 2014 il se dit fuck it et il se barre de chez sony mais on le retrouve un an plus tard à l'evo 2015 et cette fois ci en tant que game designer chez radiant entertainment et là il lâche ça c'est donc On a donc les frères Cannon, SafeKillian et leurs équipes qui bossent sur un nouveau jeu de combat nommé Rising Thunder. Mais finalement, il a quoi de si spécial ce jeu de combat de robot ? Bah je vais te l'expliquer, et je te garantis que tu sois joueur de jeu de combat ou non, que tu risques vraiment pas d'être déçu. Le studio Radiant a des ambitions démesurées pour son jeu. Ils veulent faire entrer le jeu de combat dans le monde de la compétition en ligne. Porte qui n'a jamais vraiment été franchi, surtout pas en 2015. Et pour ça, SafeKillian va expliquer sur le site de Gamasutra.com les 3 principes fondateurs de la philosophie du jeu. Rising Thunder est envisagé déjà comme un jeu accessible à tous, mais sans sacrifier quoi que ce soit sur la profondeur du jeu. Et c'est d'ailleurs une vision qu'on commence à retrouver pas mal dans les jeux de combat de 2020-2021, comme Granblue Fantasy Versus ou Guilty Gear Strive pour ne citer qu'eux. Du coup, adieu les manipulations complexes pour les débutants, avec les quarts de cercle, les 360, les bretzel motion, et autres joyeusetés génératrices de tendinite depuis des années. Là, t'as juste appuyé sur un bouton une direction en même temps. Ce qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler un certain Super Smash Bros. Et l'idée derrière tout ça en fait, elle est géniale, puisqu'il n'y a plus de barrière d'exécution pour les débutants. Ça veut dire que dès les premières heures de jeu, n'importe qui pourra arriver relativement rapidement au cœur de ce qui fait le jeu de combat, qui est la recherche de stratégie ou comment utiliser les attaques au mieux sans que le jeu te dise explicitement quoi faire. Et au passage, dans Rising Thunder, on ne peut pas spammer les attaques spéciales, puisque le jeu intègre une mécanique de cooldown. Ça veut dire qu'il faudra donc attendre un certain laps de temps avant de pouvoir réutiliser une attaque spéciale que t'as déjà utilisé. Mécanique qui est d'ailleurs déjà utilisé avec succès dans Grand Blue Fantasy Versus. Deuxième principe fondateur, le studio va partir sur une autre idée, complètement à contre-courant des jeux de combat de ces dernières années. Ils vont penser le jeu dès le début, avec en tête la compétition en ligne. Et ça, ça va aboutir à deux idées, franchement assez surprenantes et bluffantes. Déjà, tous les persos du jeu vont pouvoir donner des coups de poing, des coups de pieds, se protéger, choper, etc. Normal. Et là où c'est très malin, et un peu comme dans Mortal Kombat 11 d'ailleurs, dans Rising Thunder, les attaques spéciales ne seront pas fixes. On pourra les changer parmi une liste proposée, par exemple pour gérer certains matchups, ou pour compenser une certaine faiblesse mais au prix d'une autre faiblesse. Ça donne la possibilité de créer plein de stratégies, de changer régulièrement la physionomie des matchs. Mais aussi, ça donne la possibilité aux développeurs d'ajouter de nouveaux coups et de changer subtilement le metagame. Déjà là franchement, je trouve ça assez brillant. Mais c'est pas tout. Et là, on rentre dans ce qui est pour moi un coup de génie. Les informations asymétriques. Ça, ça veut dire tout simplement qu'il y aura des informations qui seront accessibles à un joueur et pas à l'autre. Je vais te donner l'exemple utilisé par Seth Killian lui-même. Imaginons t'as un perso qui utilise une compétence d'invisibilité. Bon bah en toute logique, ton adversaire il te verra plus à l'écran. Mais par contre, toi, tu verras toujours ton personnage à l'écran. Et ça, on est bien d'accord, ça marcherait pas si toi ton adversaire vous jouait sur le même écran. C'est juste pas possible. Y'a qu'un affrontement en ligne qui va te permettre ça. Et ça c'est si simple, pas que ça en est génial. Bon par contre, c'est bien joli tout ça. Mais pour que ça fonctionne vraiment, il faut que le jeu est en sa possession quelque chose d'important quand même. Bon, pas de surprise, si tu veux que tout ça marche, il faut que t'aies un mode en ligne impeccable. Au moindre P de travers que t'es online, bah le jeu va se casser la gueule à tous les niveaux. Mais souviens toi, les mecs qui ont inventé GGPO et le Rollback Netcode, bah c'est les frères Canon, les fondateurs du studio. Et bah ils nous ressortent pour Rising Thunder, GGPO qui est dans sa version 3 maintenant et qui n'a plus du tout ses preuves à faire. J'en veux pour preuve le mode online de Killer Instinct ou de School Girls. Deux jeux notamment reconnus pour leur mode en ligne comme étant les meilleurs du marché. Mais avec ça, le studio Radiant nous sort en plus un système de matchmaking basé sur le niveau du joueur, sa localisation et le temps depuis lequel il cherche un match. Et pour bien enfoncer le clou, le studio des frères Canon te propose le jeu en free-to-play, avec un modèle économique basé exclusivement sur le cosmétique. Avec tout ce qu'on a dit depuis le début de cette vidéo, on se rend compte que tous les éléments sont là pour faire entrer le jeu de combat dans le monde du compétitif en ligne. Et surtout d'inscrire ça sur le long terme. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment dire que tout est réuni ? Le studio à ce moment-là, il est encore jeune et il a peut-être pas les épaules pour un projet aussi pharaonique et ambitieux. Mais de toute façon en fait, aujourd'hui on a même pu le temps de se poser la question en fait. Parce qu'il y a un événement qui va tout changer pour Radiant Entertainment. 8 mars 2016. Sans prévenir, sans le voir arriver, Radiant Entertainment annonce sur son site quelque chose que personne n'attendait. Le studio est racheté par un mastodonte du jeu vidéo, Riot Games. Alors Riot Games, c'est qui, c'est quoi et pourquoi c'est ouf ? Riot, c'est le studio qu'a créé League of Legends. Un jeu en équipe en ligne de bataille en arène qui est devenu en 2013 celui avec la plus grande communauté de joueurs actifs au monde. Le jeu qui est en grande partie responsable de la grandeur de l'eSport mondial aujourd'hui. Ils sont pas arrêtés avec League of Legends. Parce qu'après s'être attaqués à leur version de Dota 2, ils se sont attaqués au jeu de cartes Hearthstone avec leur Legend of Runeterra. Et puis après ils sont aussi venus à l'assaut à la fois de Overwatch et de Counter Strike. Avec leur FPS compétitif en équipe, Valorant. Riot Games a donc une tradition de prendre et transformer un jeu ancré dans l'eSport. Et d'ensuite d'en faire leur propre version encore plus grande, encore plus forte, encore plus puissante dans l'eSport. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ce rachat de Radiant Entertainment par Riot Games ? Cette annonce de rachat a d'abord donné un gros coup de massue à tous ceux qui, comme moi, voyaient en Rising Thunder le renouveau du jeu de combat. Parce que, pour bien remettre dans le contexte, dans la foulée de l'annonce du rachat, le jeune studio nous explique que le développement du jeu est terminé. Et que du coup, le jeu y sera jamais fini. Et pour bien confirmer que Rising Thunder ne sortira jamais en version finale, et pour quand même remercier tout le soutien qu'ils ont eu de la communauté, en janvier 2017, Radiant annonce la sortie de Rising Thunder Community Edition, confirmée comme la dernière version qui sera jamais produite. Rising Thunder est donc bien enterré. Sauf que, tu t'en doutes, l'histoire elle s'arrête pas là. Et en 2019, on va apprendre deux choses. On apprend déjà que, bon, malheureusement, Seth Killian a quitté le studio pour aller travailler chez Epic Games. Mais pour être honnête, on oublie tous très vite cette info, parce que la bombe nucléaire qu'on espérait nous tombe dessus. « Back in 2016, when we joined forces with Riot, I said that we were going to go on a hole for a while, right ? And I want to be able to let people in on maybe like, the worst kept secret in the universe, which is, I can confirm that we are working on a fighting game for Riot. Wooh, 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 wooh ! You okay ? Riot Games travaille bien sur un jeu de combat. Le projet est là. Et là, on se met à rêver que le projet complètement fou, presque utopiste de Radiant Entertainment, puisse devenir une réalité avec la force et les moyens colossaux de Riot Games. Au-là de faire un jeu de combat, il est intéressant de se poser la question pourquoi Riot a décidé d'acheter Radiant Entertainment et pas un autre studio ? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans Rising Thunder qui leur ont fait sauter le pas ? Quand on y réfléchit, il y a une certaine évidence là-dedans. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre Rising Thunder et toutes les autres productions de Riot. Déjà, Seth Keenan rapportait en interview que Rising Thunder avait été largement influencé par le modèle économique de Dota 2, le jeu qui a très largement inspiré la grosse réussite de Riot, League of Legends. L'idée de Radiant, c'était d'avoir un modèle économique basé sur un jeu gratos, qui serait financé intégralement par des achats de cosmétiques dans le jeu. Ce qui est une excellente porte d'entrée pour un très large public. Dans le même esprit et toujours comme dans League of Legends, on veut un jeu très simple d'accès, mais qui satisfaisse quand même les joueurs compétitifs les plus exigeants. Rising Thunder, comme on l'a dit il y a quelques minutes, était aussi pensé pour rajouter très facilement de nouveaux éléments de manière quasi constante, comme de nouveaux persos, des nouveaux costumes, mais aussi de nouvelles attaques pour relancer de façon quasi infinie l'intérêt du jeu sur le très long terme. Et toujours comme pour tous les jeux Riot, on reste concentré sur le jeu en ligne et un modèle free to play. Quand on regarde ça avec du recul, le lien de parenté de philosophie du jeu vidéo est extrêmement similaire entre la proposition de Rising Thunder pour les jeux de combat et tous les jeux Riot Games. En plus, on voit depuis ces dernières années l'envie de Riot d'être le studio derrière tous les jeux e-sportifs actuels. Et cette stratégie, elle pouvait pas passer à côté du jeu de combat. Cette scène qui est tellement passionnante, à qui il manque que les moyens pour devenir aussi gros que n'importe quel autre jeu de compétition en ligne. Mais au-delà d'amener le jeu de combat là où toute sa communauté ne pouvait qu'espérer, on est peut-être à l'aube d'un monde où le jeu de combat pourra s'asseoir à la même tablis sportive que des League of Legends, des Counter-Strike ou autres Fortnite sans avoir à rougir. Et ce monde-là, il risque de tout changer pour le jeu de combat. Et peut-être même pour toute l'industrie du jeu vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, fin.